et bonjour à tous et à toutes bienvenue sur culture gaming aujourd'hui c'est avec une grande joie que je vous retrouve pour vous présenter ce que je vous avais teasé sur la vidéo précédente de la megadrive mini et du coup je parlais effectivement pour ceux qui l'ont compris de la neo geo mini que j'ai reçu également pour noël et là c'est vraiment un grand plaisir puisque neo geo pour moi c'est du diamant dans les yeux parce que neo geo c'était sorti donc pour ceux qui ne le savent pas dans les années 90 et c'était ce qu'on appelait aujourd'hui à l'époque la roche des consoles pourquoi parce que les prix étaient terrifiants mais parce que la console était terrifiante par rapport à la concurrence par rapport à donc à ses concurrents qui étaient ségés avec la megadrive et nintendo avec la super nintendo parce que c'était des portages parfaits de l'arcade parce que snk donc le fabricant de la console était un fabricant de jeux d'arcade par contre les prix également étaient extraordinaires c'est à dire que les jeux étaient en général à 1500 francs en francs donc en francs français on n'était pas en euros évidemment 1500 francs alors que la concurrence les vendait entre 400 et 600 francs pour les plus chers donc vous voyez un petit peu alors dans les jeux les blocs les plus connus on va faire le tour on va vous montrer évidemment ils sont présents sur cette neo geo mini alors évidemment également les jeux neo geo mini et neo geo tout court c'est des jeux de combat pour la plupart alors là on va se mettre ici on va commencer à faire le tour ensemble en vitesse donc on a toute la série des samouraï spirit ou samouraï showdown suivant la localisation le jeu a eu deux noms différents donc le 1 le 2 le 3 le 4 le 5 le 5 spécial ensuite on a du art of fighting encore du jeu de combat les fatal fury fatal fury 2 ril baut fatal fury 2 ril baut fatal fury spécial garou mark of the wolves il ya des jeux que je connais pas comme la kizuna encounter après on à la série des coffres king of fighters 97 98 99 the last blade world heroes perfect ninja master access agressor of the combat ouais il ya vraiment des jeux que je ne connais pas blues journey burning fight king of king pardon king of the monster 2 excusez moi pour m'avoir plus je suis un peu malade magician lord metal slug le gros classique de l'arcade qui est présent dans sa version parfaite le 1 le 2 le 3 ninja commando robot army sengoku shock troopers je ne connais pas non plus top hunter alpha mission ça c'est du shoot twinkle stars pride connaît pas league bowling un jeu arcade bowling façon c'est que des jeux d'arcade du coup soccer brawl super sidekick ça c'était un jeu de foot en salle d'arcade qui me faisait bavé et top player golf on va peut-être juste aller voir dans les settings qu'est ce qu'il ya de beau alors language il n'y a pas ah oui il n'y a pas de français c'est vrai sort défaut recently played à d'accord c'est pas pour le tri des jeux je pense on peut régler l'écran alors comme on est là donc amène mettre un 4 tiers est ce qu'on reste en plein écran est ce qu'on reste en 4 tiers je crois qu'on va faire comme pour le test de la méga drive on va rester sur le plein écran on mettra de la 4 tiers après à on peut optimiser la qualité d'image et ben on va mettre oui allez on va mettre oui on sort de là et qu'est ce qu'on va tester en premier qu'est ce qu'on va tester en premier un jeu de combat à toute façon c'est csnk j'ai bien envie de remettre un fatal fury allez on va mettre we about en fatal fury spécial qu'est ce que vous en pensez c'est parti allez let's go this game is for use in japan only ah bah pourtant je l'acheter en france je vous laisse ça un petit peu profiter c'est de l'arcade pur et dur c'est génial allez on va couper ça alors on va peut-être aller quand même dans les options level on va baisser le level parce qu'en général les jeux d'arcade c'est chaud patate on va mettre en anglais hop pas de configuration alors coup de poing c'est à coup de pied c'est b la taxe spéciale c'est c et pour changer ligne cd ok bon ça va ça va ça va allez allons-y donc là on nous explique les boutons oh c'est une musique dame mais ça c'est vraiment la musique d'arcade des jeux snk j'adore j'adore ça c'était l'espèce de gars qui ressemble à tortue ni à tortue ninja non un tortue génial dans dragon ball oh la la le souvenir de ce jeu allez on va prendre un petit clin d'oeil à mon frangin handy bogard yosh et on va jouer contre maille que vous avez redécouvert avec moi dans le test de snk tag team frenzy dans la découverte que j'ai fait il y a quelques semaines maille shiranui allez et là ça va envoyer du pâté 1 et on peut vous pouvez passer d'un plan à l'autre donc dans les fatal fury voilà on va revenir en premier plan allez bien ici wouah elle est en train de mettre ma race j'ai bien fait de mettre un niveau 2 1 j'arrive pas à attaquer allez 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 madame meurs ça va être chaud patate je crois que j'ai gagné ça c'est joué d'un rien allez deuxième round ah c'est génial oh les combos c'était parfait c'était vraiment génial ah j'ai le S power j'écoute spécial je sais pas comment on les enclenche c'est avec le touche C apparemment mais y'a peut-être une manip à faire ouais je sais pas j'ai vidé la jauge mais ah madame laisse moi tranquille oh la la eh t'arrêtes hein oh oh la 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 oh bah cette fois ci elle m'a mis ma race cette fois ci elle m'a mis ma race ah les voix digitalisées en plus parfaite alors rendez-vous compte c'était l'époque Neo Geo Super Nintendo qu'on avait ça dans notre salon enfin qu'on avait ça que les plus riches avaient ça dans leur salon je vous propose de remettre Street Fighter 2 par exemple allez voir Street Fighter 2 dans sa version Megadrive que je vous ai montré la dernière fois dans le test de la Megadrive Mini et comparé à ça par exemple au niveau de l'esthétique au niveau de la bande son oh je suis en train de me faire de me faire défoncer le pion là allez oh la la arrête hein tiens allez on va un peu mieux là je suis encore mort je suis mort elle fait la maligne elle fait trop la maligne je sais pas si on commence à aller allez on va se laisser mourir de toute façon j'ai d'autres jeux à présenter donc on va pas passer toute la vidéo sur cette version de Fatal Fury alors voilà c'est ça il fallait appuyer sur Exit hop on est pas mal en plein écran je trouve hein ça va hein par rapport à la Megadrive par exemple là ça passe beaucoup mieux ça passe beaucoup mieux avant de repasser à un autre des nombreux jeux de combat présents je vais vous présenter la perle des jeux d'action en 2D Metal Slug on va faire le 1 du coup le premier Metal Slug c'est pareil ça déchia la rétine il faut savoir que ce jeu a eu des adaptations sur les sur oh là j'ai un bug je vais faire une coupe au montage et on se retrouvera tout de suite après voilà donc le bug d'affichage est parti je sais pas ce que j'ai eu donc je ne sais plus ce que je disais donc ouais Metal Slug a eu des adaptations sur Playstation et Saturn je crois donc la génération suivante et malgré que c'était des consoles soi disant plus puissantes et bah il a jamais réussi à tourner comme il tournait sur Neo Geo et en salle d'arcade c'est ça qui est ouf Metal Slug allez alors c'était un jeu très compliqué le but c'était évidemment que les gens mettent des sous dans la version arcade pour continuer donc forcément vous mettez des difficultés de ouf allez vous allez voir donc un jeu d'action en 2D facile à prendre en main mais impressionnant et complexe c'est une sorte de Rambo allez petit cochon écoutez cette musique allez il fallait libérer les prisonniers hop thank you une main des bonus à l'autre il est parti tiens une petite grenade dans ta bouche ça va vite se compliquer hop un petit bonus tiens prends ça toi prends ça prends ça voilà ah oulala je sais plus ce qu'il fallait que je fasse là oh merde bim bim t'es mort qu'est-ce qu'il va faire maintenant hein ah là on pouvait prendre la machine attendez alors lui je le défonce je suis dans le tank c'est énorme on peut tout détruire c'est je sais pas pour ceux qui connaissent pas Metal Slug dites moi ce que vous en pensez c'est vraiment l'un des plus grands classiques de l'arcade des jeux d'action en 2D c'est inimitable pas si c'est imitable mais ça a jamais été égalé en fait clairement pas ah boum allez on explose tout allez viens ici toi ah non toi t'es un gentil toi un char et demi ah voilà mon char et et péter c'est pas grave on va continuer à pied on a pas peur et ben alors ah oui pardon j'ai oublié de le libérer hop ah non où suis-je ah moi je vais mourir je vais mourir et voilà je suis mort ok bon on va s'arrêter là on va aller sur exit voilà donc vous avez vu Metal Slug un grand classique de l'arcade et ça tourne vous avez vu ça tourne du feu de dieu là c'est vraiment l'adaptation arcade parfaite bah heureusement on est en 2019 vous me dire en 2020 pardon on est en 2020 mais on a mis du temps à voir la version parfaite de ce Metal Slug version Neo Geo en France enfin sur toutes les consoles maintenant je vais aller voir un jeu que mon frangin m'a conseillé qui lui est fan de de Retro Gaming il m'a dit c'est le jeu le plus impressionnant de la Neo Geo alors faut que je le trouve je ne le connaissais pas il m'a dit que c'était quoi je me demande si c'est pas The Last Blade alors attendez je vais checker je crois que c'est The Last Blade il me semble bien que c'est The Last Blade qu'il m'avait conseillé où es-tu je regarde sur csm sur csm ouais c'est ça c'est The Last Blade 2 il m'a dit c'est le jeu le plus impressionnant de la Neo Geo peut-être le plus impressionnant encore plus impressionnant que King of Fighters ou Metal Slug donc on va essayer The Last Blade alors ça va être 100% découverte avec vous puisque je ne connais pas ce titre allez encore une fois Use Only in Japan mais on s'en fout oula il y a un lore il y a une histoire 1864 donc je suppose The Last Blade c'est un jeu à combat à l'arme blanche l'intro est jolie déjà elle met dans le dans le thème du truc le côté crayonné là c'est chouette bon allez story versus time attack training options on va déjà regarder les options ce que c'est exactement parce que j'en sais rien on va baisser les levels anglais pas de configuration c'est ça qui m'intéresse oula W slash A S slash B coup de pied C alors là coup de pied C ça ok je veux bien slash W slash S j'en sais rien bon et ben on va découvrir ça ensemble story on va mettre du versus allez alors il y a combien de persos 3, 4, 5, 6, 7, 8 il y a 8, 6, 6, 6 personnages j'adore la musique ah c'est des samouraïs c'est du japon médiéval féodal ou médiéval comment on dit je sais plus je ne sais plus alors on va prendre un ou une qui a la classe ah elle a classe avec son bâton elle ou son épée allez on va la prendre elle ah on peut jouer ah bon ben on peut jouer qu'à 2 allez on ressort allez j'allais dire c'est les aléas du direct mais non mais je ne vais pas couper pour ça on recommence on va être obligé d'attaquer le mode histoire du coup allez on va couper tout ça du coup on l'a vu hop allez on va juste retourner option level 2 exit hop histoire donc là il nous explique pour les boutons mais vu que j'ai rien compris ok bon c'est pas grave on va découvrir par nous même donc on va reprendre le même personnage que tout à l'heure qui était elle mais c'était à l'ose ça c'est typiquement du manga de l'anime de l'anime allez oh oh c'est voix digitalisée ah j'y mets oh là là ouais ouais alors ouais c'est pas mal par contre ah ouais d'accord il y a des zooms des zooms ok un peu comme art of fighting je crois waouh allez monsieur t'es par terre deuxième round ah j'adore les voix digitalisées elles sont excellentes oh c'était pas mal le petit combo là est-ce qu'il y a des coups spéciaux à la street fighter ou à la fatale furie avec des cartes de cercle on va essayer ah oui ça c'en est un ça ah ouais voilà eh pas trop mal ah elle pleure ok un deuxième combat contre un espèce de Raiden Mortal Kombat Village of Twilight oh là là les décors c'est magnifique j'adore l'ambiance japon là féodale ou médiévale je sais plus comment on disait excusez moi mais j'adore j'adore ah mais là on a l'ambiance sonore elle est quasiment absente en fait on a que l'ambiance du vent le son du vent de la nature autour en fait ah je suis en train de me faire défoncer par contre allez ah c'est ouf ça fait tellement bizarre ah c'est tellement bizarre c'est tellement bizarre cette ambiance sonore là autant sur le premier combat on avait une ambiance un peu classique oh qu'est-ce que j'ai fait là je lui ai mis une espèce de coup wow eh arrête monsieur ah t'as fait le malin allez il faut que je batte au moins un round allez oh et ben voilà on s'est refait allez dernier round qu'est-ce que vous en pensez on reste en plein écran ça donne bien je trouve les jeux néo-gé en plein écran ça claque bien eh tu vas arrêter monsieur de m'embêter tiens oh le petit contre alors il y a des coups il y a des coups spéciaux vu la jauge qu'on remplit en bas enfin des coups super spéciaux à la limite des spéciales des furies je sais pas trop mais je sais pas comment on les enclenche donc du coup sauf un gros coup de chance je pense pas je vais en déclencher un ah ben voilà je l'ai battu parfait et elle pleure encore une fois allez sortons de là donc c'était le troisième jeu que je vous ai présenté de toute façon le dernier on se garde pour la fin on se garde un jeu de combat les plus connus on va peut-être faire autre chose bon jeu de bowling peut-être pas allez on va remonter dans les souvenirs et on va essayer super sidekicks le jeu de foot arcade le plus le plus enfin pas le plus déjanté le plus impressionnant de l'époque comme tous les jeux en fait présents là dessus c'est ça c'est que tous les jeux étaient les plus impressionnants techniquement à l'époque et je me rappelle avec tous mes potes on aurait donné putain on aurait vendu nos parents pour avoir une neo-geo quoi mais vraiment on va laisser en level normal alors pouce et boutonne donc ça c'est pour diriger ok A c'est pour tirer B c'est pour les passes ok ok bon ça va aller faire ça va le faire exhibition on va prendre la France on va jouer contre les sup non on va pas jouer contre eux ça allait être les all stars allez on va faire un classique un France Brésil exhibition game ah c'était une passe ça mec d'accord oh la la pardon pour mon gameplay pardon allez oh la la on peut mettre des coups d'épaule ça c'est une passe mais non c'est pas une passe mais j'arrive pas à faire des passes regardez où ils font des passes oh j'ai pris un but c'était bien le bout tombé pour faire des passes bon bah le Brésil mène devant la France on va essayer de faire des passes simples ok non c'est pas ça ça c'est frappé ah non ok donc c'est A pour faire des passes oh je suis en train de me prendre une race haha je suis en train de me prendre une race j'arrive pas à faire deux passes d'affilée tiens ah dégage moi ce ballon ah oh la 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 bon c'est un 2 à 0 allez allez mais oh ils sont invincibles ils sont invincibles oh bon euh on va s'arrêter là vous avez vu super sidekick c'est super impressionnant mais j'ai pris 3-0 et c'est pas possible c'est pas possible allez on va terminer sur l'un des l'une des perles un des jeux de combat celui qui mélange un peu tous les toutes les licences de combat de d'SNK c'est à dire les King of Fighters on va faire l'édition quelle édition 97 98 99 allez King of Fighters 98 let's go donc là c'est du jeu en tag en équipe avec les personnages de Fatal Fury entre autres et des personnages de Art of Fighting de World Heroes il me semble ah j'adore allez mode select on va de la mettre option difficulty easy parce que je suis un noob allez on va mettre team play là donc là classique on nous apprend comment jouer bon allez c'est pas grave on va découvrir ça ensemble allez donc là c'est les personnages de Fatal Fury sur lesquels je suis on va prendre d'aller classique Terry Bogard on va prendre Marie et qui est-ce qu'on va prendre avec allez Kyo allez let's go donc là on choisit l'ordre des combattants et on va se battre au Japon oui monsieur tu vas prendre une petite branlée oula vous voyez avec nos personnages qui sont derrière dans le décor enfin notre team play waouh arrête toi tu me fais mal mec tiens impressionnant comme ce jeu aussi tu arrêtes de me faire mal un terrible regard des morts allez on va passer au suivant voilà Benimaru qui reprend un peu de jauge d'énergie voilà le deuxième Blue Mary yeah allez on revient égalité donc là il m'a pas touché du coup on a une égalité parfaite il reste deux personnages dans chaque team avec la vie à fond allez viens ici gros sac waouh tu as aimé ça est-ce que tu aimes ouais ah ok un petit contre waouh alors lui c'est du corps à corps clairement moi aussi je sais jouer au corps à corps ah ouais il joue que sur la base de contre vous voyez le petit détail derrière Terry Bogard qui est par terre qui se tient la tête parce qu'il a mal parce qu'il a perdu ah c'est assez serré c'est cool allez il faut que je mette encore un coup non voilà génial allez contre Kiyo ah bah je crois que c'est mon dernier perso aussi que j'avais choisi oh c'était nice il faut que je le touche un max voilà cette fois-ci elle est au sol et round 5 dernier round de ce match et deux frères jumeaux du coup et arrête oh c'est serré c'est serré il y a du sport ah non ah il m'a coincé faut que je sorte de là faut que je sorte de là absolument oui allez retournons dans le menu voilà donc on a fait un peu le tour enfin un peu le tour non c'est une brève présentation de cette Neo Geo Mini qui existe en plusieurs éditions notamment les éditions Samurai Showdown que je possède et vous avez vu ce sont les portages parfaits des versions arcade des années 90 et ça fait vraiment du bien au niveau de la bande sonde du visuel c'est c'est juste fabuleux pour moi hop je suis perdu voilà donc on n'a pas vu tous les jeux on a vu Metal Slug on en a vu quelques-uns et puis bah dites-moi simplement ce que vous avez pensé en commentaire si vous voulez voir la suite si vous voulez voir la suite de cette présentation avec d'autres d'autres titres pourquoi pas bon en tout cas j'ai pris mon pied vous l'aurez compris c'est c'est des jeux que j'aurais aimé jouer à l'époque j'y jouais un petit peu en salle d'arcade mais jamais 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 dans mon salon c'était bien bien trop cher donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires et lâchez des likes c'est très important pour la chaîne je ne l'ai pas encore dit sur cette vidéo mais lâchez des likes ça nous évite d'être perdus au fin fond du YouTube et c'est pas ce qu'on veut et c'est pas ce que vous voulez non plus je suppose voilà donc j'espère que tout ça ça vous a plu lâchez des likes comme je vous l'ai dit abonnez-vous rejoignez-nous sur les réseaux sociaux que sont Facebook dans la description à bientôt tout le monde amusez-vous bien salut ciao ciao